Bonjour, nouvelle vidéo pour présenter des documents d'archives. Aujourd'hui, c'est des documents se rapportant à des réunions qui se sont déroulées en septembre 1958. En effet, en l'été 1958, la fermeture prochaine de la mine de Champagnac est officialisée pour l'année 1959. Là, du coup, on se retrouve dans une situation d'urgence. Ça arrive très vite, la fermeture. Et donc, à partir de septembre 1958, à la rentrée de cette année, il y a eu plein de réunions qui sont tenues. Là, par exemple, on a un article de presse sur une réunion du comité d'expansion économique. Mais on a également les comités d'entreprise du département. Et donc là, on a plusieurs rapports, enfin, comptes rendus de ce qui a pu être discuté. Par exemple, là, c'est la réunion de la 17e région économique, qui s'est tenue au Château de Val, qui n'est pas très loin. Donc ça, c'était le 25 septembre 1958. Où on a, du coup, l'ordre du jour. Donc, voilà. Et dans cet ordre du jour, on a notamment la question du développement économique de ce territoire. Donc là, on a les personnes présentes, excusées. Et puis après, on a ce qui est discuté. Voilà. En ouvrant la séance, on a le contenu de ces séances. Et donc, on a ça pour plusieurs autres réunions qui sont tenues durant cette période, qui a été vraiment la période phare où il faut organiser en urgence la reconversion. Et spoiler, ça ne va pas très bien s'organiser. La reconversion, ça va rencontrer pas mal de difficultés. Parce que le territoire est enclavé. Ce n'est pas facile de reconvertir un territoire où la possibilité de faire venir des matières premières et de vendre la production n'est pas facile. Et puis, le fait que ce soit fait dans l'urgence me laisse peu de temps pour trouver des entreprises intéressées. Mais si vous en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre sur la fermeture de la mine de Champagnac. Je vous invite à aller la voir. Et je vous invite à venir visiter le musée de la mine de Champagnac qui est ouvert cet été du 3 juillet au 31 août, toutes les après-midi.